Tiens, ne sais pas quoi, j'ai regardé Too Big To Fail hier soir. Ah ouais, presque aussi bien que The Big Short. Ouais, depuis que tu me parles des marchés financiers et tout, je me suis dit que j'allais tout comprendre, finger in the nose. Et bien en fait, pas du tout. Je n'ai pas bité un broc de ce qu'il racontait. Bah, ça m'étonnerait que tu n'aies rien compris du tout. Cela dit, c'est vrai que même si on a expliqué la crise des subprimes, le cas du secteur bancaire est quand même très spécifique. Du coup, ce serait peut-être pas mal de rajouter quelques explications à ce sujet. Ouais, peut-être bien, ouais. Je te propose d'illustrer ça par un exemple réel. On va parler de la plus grosse faillite à ce jour, celle de la quatrième plus grosse banque d'investissement américaine, Lehman Brothers. Comme d'habitude avec mes histoires de Wall Street, on commence par un épisode pour expliquer quelques idées centrales et puis après, on passera à l'histoire. Ouais, et bien à mon avis, il va y avoir du boulot, tu vois. Je n'ai même pas trop compris ce que ça veut dire faire faillite en fait. Enfin, je me doute que ça doit impliquer de perdre trop d'argent, mais puisque les banques peuvent créer de la monnaie, je ne vois pas comment elles pourraient faire faillite. Pas de précipitation, tu mélanges déjà des trucs. Revenons un peu sur le schéma de fonctionnement de l'économie. Pour rappel, il y a une vidéo dédiée à ce schéma juste ici. Lehman Brothers était une banque d'investissement, pas une banque commerciale, ni même une banque globale qui regroupe les deux activités. Donc elle n'avait pas le pouvoir de création monétaire. Ce qui explique pourquoi elle a fait faillite. Fin de l'histoire. Elle peut faire faillite, peu importe qu'elle possède le pouvoir de création monétaire ou pas. Et pour comprendre comment c'est possible, il faut s'intéresser à la comptabilité. Est-ce que tu as déjà entendu parler du bilan d'une entreprise ? Vaguement. L'idée d'un bilan financier, c'est de faire un état des lieux de tout ce qu'une entreprise possède, ainsi que d'indiquer la méthode de financement qui lui a permis d'acquérir ses actifs. Un bilan se divise donc en deux parties. D'un côté, on met ce que l'entreprise possède, les fameux actifs. Et de l'autre, on met la méthode de financement qui a permis leur achat. C'est ce qu'on appelle les passifs. Prenons tout de suite un petit exemple. Mettons que tu décides de lancer une chaîne YouTube que tu vas faire fonctionner comme une véritable entreprise. Le bilan financier de cette entreprise est pour le moment vide, mais tu sais déjà qu'il va te falloir du matériel. Typiquement, tu vas avoir besoin d'une caméra, d'un trépied, de quelques spots pour la lumière, d'un bon micro et d'un logiciel de montage. Disons qu'il te faut 1000 euros pour démarrer. Ah oui, ça fait beaucoup. Je ne pensais pas qu'on avait besoin d'un tas d'argent pour... Je te coupe tout de suite, c'est juste un exemple. On peut lancer sa chaîne YouTube avec beaucoup moins, mais moi, je trouve ça pratique d'avoir 1000 euros dans mon exemple. Donc, la question c'est, où est-ce que tu vas trouver cet argent ? Eh bien, on ne peut pas dire que j'ai déjà les 1000 balles sur mon compte. On va plutôt dire que tu en as la moitié. Le reste, il va falloir le trouver ailleurs. Tu as deux options. Soit tu demandes à un ami d'investir 500 euros et d'être cofondateur de la chaîne. Ce ne sera donc pas ton entreprise, mais bien votre entreprise, 50-50. Soit tu demandes à cet ami de te prêter les 500 euros qui te manquent. Dans ce cas-là, la chaîne est 100% à toi, mais tu démarres avec une dette. Ah ouais, non mais moi, je veux être 100% proprio de ma chaîne. Ok, donc au passif de ton bilan, on va mettre les 500 euros que tu apportes pour financer l'entreprise et les 500 euros de ton ami. Cela dit, on ne va pas les noter de la même manière. Tes 500 euros sont appelés capitaux propres. On parle aussi de capital. C'est de l'argent que l'entreprise possède, tandis que les 500 euros de ton ami représentent de l'argent qui n'appartient à l'entreprise que pendant un certain temps. C'est une dette qu'il va falloir rembourser. Ok, donc le capital, c'est ce que met le propriétaire, et la dette, c'est la dette quoi. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on peut mettre dans cette colonne des passifs là ? Non, soit l'entreprise est financée par de l'argent qui lui appartient, donc qui appartient à ses propriétaires, c'est la même chose, soit le financement vient de la dette. Il n'y a pas d'autre option. Et qu'est-ce que tu mets du côté des actifs ? Pour le moment, je mets juste 1000 euros. Ton entreprise a de l'argent sur son compte, c'est tout. Ok, alors attends, je ne suis plus trop sûr de comprendre la différence entre actifs et passifs. Là, il y a 1000 euros des deux côtés. Côté actifs, on se demande qu'est-ce que ton entreprise possède. Elle possède 1000 euros sur son compte en banque, et c'est tout. Côté passifs, on se demande comment l'entreprise a-t-elle obtenu ces 1000 euros. 500 euros sont à elle, car on les lui a donnés, c'est le capital que tu as injecté avec ton investissement initial, et 500 euros proviennent d'une dette contractée auprès d'un ami. D'accord, et avec ça, je suis supposé comprendre comment une entreprise fait faillite. On va y venir. Maintenant que ton entreprise est financée, tu vas pouvoir démarrer ton activité. Première étape, acheter le matériel. Tu pars faire du shopping avec la carte bancaire de l'entreprise, et les 1000 euros sont petit à petit remplacés par l'équipement dont on a parlé tout à l'heure. Ah ouais, l'équipement prend la place des 1000 euros. Oui, rappelle-toi, côté actifs, on répond à la question, qu'est-ce que l'entreprise possède ? Elle ne possède plus 1000 euros, en revanche, elle possède désormais une caméra, un micro, un trépied, des spots, etc. Et tout cet équipement vaut 1000 euros, puisqu'il vient de te coûter cette somme. Sauf que, si je décidais de vendre mon équipement, je ne récupérerais pas ma mise de départ. Du coup, est-ce que tout mon matos vaut vraiment 1000 euros ? Ah, tu soulèves une question intéressante ici. Comment évaluer la valeur des actifs d'une entreprise ? Doit-on prendre en compte la valeur d'achat, comme je viens de le faire, ou plutôt une estimation de la valeur de revente ? Et, si on choisit l'estimation, comment celle-ci est-elle réalisée ? Et encore, ici on parle d'actifs qu'on pourrait facilement googliser pour estimer leur valeur. Mais il existe des actifs dont la valeur est beaucoup plus difficile à estimer. Par exemple, la marque d'une entreprise est un actif dont il faut mesurer la valeur. Les produits financiers aussi, les bâtiments, les logiciels faits sur mesure, les brevets, etc. Pour résoudre tous ces problèmes, on a mis en place des règles comptables. Et pour les interpréter et s'assurer qu'elles sont respectées, les entreprises font appel à d'autres entreprises spécialisées, qu'on appelle des cabinets d'audit. Et pour terminer là-dessus, mondialement, le marché de l'audit des comptes des grandes entreprises est contrôlé par 4 cabinets, qu'on appelle les « Big Four », qui sont KPMG, Deloitte, Ernst & Young et PricewaterhouseCoopers. Il n'y a que 4 cabinets d'audit pour toute la planète ? Alors, il y a des milliers de cabinets d'audit, mais quand une entreprise atteint une certaine taille, dans plus de 90% des cas, elle finit par se tourner vers un de ces « Big Four ». Ok, mais ça ne pose pas des problèmes ça ? Ça en pose, mais ce sera pour un autre épisode. Reprenons notre bilan financier. Maintenant que tu as ton équipement, tu vas pouvoir commencer ton activité. Disons que la première vidéo fonctionne bien, elle te rapporte 100 euros via la publicité. Le compte de ton entreprise passe donc de 0 à 100 euros. L'entreprise possède ici un nouvel actif, qu'il faut donc enregistrer au bilan. Mais du coup, côté passif, on doit se poser la question. D'où viennent ces 100 euros ? S'agit-il d'une dette ou bien de l'argent que l'entreprise possède ? Ah ben là, ce n'est pas de la dette, c'est de l'argent durement gagné. Exactement, c'est de l'argent qui appartient 100% à l'entreprise, donc à ses propriétaires. Ça veut dire que ces 100 euros vont venir faire augmenter la case capitale de l'entreprise. Bon bah cool, au moins avec ces 100 balles, je vais pouvoir m'acheter un peu à manger. Ah, bonne remarque. Admettons que pour te payer tes repas, tu n'es pas besoin de 100 euros, mais de 200 euros. Quelles sont tes options ? Eh ben, je dois emprunter 100 euros. Exact, mais tu pourras aussi prendre sur ton compte 100 euros que tu possèdes et les injecter au capital de ton entreprise. Ouais, enfin, si j'ai besoin de l'argent de la boîte pour me payer à manger, c'est bien que je n'ai pas d'argent sur mon compte, non ? Je veux juste te montrer que quelle que soit la situation, il y a toujours deux méthodes de financement, le capital et la dette. Donc, disons qu'effectivement, tu empruntes les 100 euros qu'il te manque. On ajoute les 100 euros à l'actif de ton bilan et au passif, on ajoute l'origine de ces 100 euros, une nouvelle dette. Ensuite, tu utilises les 200 euros pour t'acheter à manger. À l'actif du bilan de ton entreprise, les 200 euros disparaissent. Et donc, pour savoir ce qu'il se passe au passif, il faut se demander, ces 200 euros qui viennent de disparaître, s'agissait-il d'un actif qui appartenait 100% à l'entreprise ou s'agissait-il d'une dette ? Eh bien, c'était 50-50. Non, c'était 100% à l'actif de l'entreprise. La perte des 200 euros, qui n'est compensée par rien puisque la nourriture achetée est immédiatement consommée, se traduit au passif par une diminution du capital, pas une diminution de la dette. Le truc important ici, c'est la notion de perte. Si tu avais transformé les 200 euros en un actif, donc par exemple, tu utilises les 200 euros pour t'acheter un nouveau logiciel, alors l'argent n'est pas perdu, il est simplement captif de la valeur du logiciel. Et du coup, il n'est pas question de venir diminuer la colonne des passifs. En revanche, puisque tu as fait disparaître les 200 euros pour acheter de la nourriture et que tu as également fait disparaître la nourriture en la consommant, alors il y a bien une perte. Il faut donc faire diminuer la colonne des passifs. Or, cette perte ne peut en aucun cas être répercutée sur les créanciers de l'entreprise. Seuls les propriétaires subissent les conséquences des pertes, de la même manière qu'ils sont les seuls à subir les conséquences des gains. Tu sais quoi ? J'ai l'impression que la colonne actif doit toujours être de la même taille que la colonne passif. Je dis une connerie ou pas ? Non, tu as tout à fait raison. Puisque le passif explique la manière dont l'actif est financé, les deux colonnes seront toujours de la même taille, sauf en cas de faillite. Sauf s'il ne reste plus suffisamment de capital pour absorber les pertes. Ah, on y arrive. Oublions un peu la chaîne YouTube et prenons un bilan standard qui va me servir d'exemple. Le problème est le suivant. Les actifs d'une banque sont majoritairement financiers. Or, les produits financiers ont tendance à voir leur valeur faire du yo-yo. Ça monte et ça descend tout le temps. Donc, la colonne active des banques peut se mettre à s'étirer ou à se compresser en fonction de ce que font les marchés financiers. Donc là, ça veut dire que la valeur des produits financiers, ce n'est pas la valeur d'achat comme on a fait pour mon matos de la chaîne. Ici, on prend la valeur boursière quoi, c'est ça ? Tout à fait. On appelle ça prendre la valeur de marché. C'est la norme comptable dominante. Donc, puisque les marchés bougent tout le temps, la valeur des actifs d'une banque bouge également. Quand les marchés montent, la colonne actif s'étire au fur et à mesure que les produits financiers prennent de la valeur. Cette prise de valeur correspond à un gain. Un gain théorique, puisque les actifs n'ont pas été vendus, mais à un gain tout de même. À ce moment-là, la colonne passive va également s'étirer. Et c'est la partie capitale qui va être modifiée. Une autre façon de le dire, c'est les actifs de l'entreprise ont pris de la valeur. Cette prise de valeur n'a rien à voir avec de la dette. C'est de l'argent qui appartient à l'entreprise. Donc, c'est du capital. J'ai l'impression que je vois venir le problème. Et oui, si les marchés baissent et que la colonne active se met à se compresser, on va considérer cela comme une perte financière. De la valeur a disparu. Or, comme je te l'ai expliqué, l'argent de la dette ne doit jamais disparaître. Seul le capital peut disparaître. Une autre façon de le dire, c'est les gains d'une entreprise appartiennent à ceux qui ont injecté le capital, les propriétaires, mais de la même manière, les pertes doivent être supportées par ces mêmes propriétaires. Et donc, seul le capital peut se réduire. Les créanciers ne doivent jamais perdre leur mise. Car si une entreprise ne rembourse pas ses dettes, alors elle fait faillite. Attends une seconde, ça veut dire que la faillite, c'est quand il n'y a plus de capital ? Tout à fait. Quand les pertes d'une entreprise dépassent le montant du capital, alors la somme de tout ce que l'entreprise possède, ses actifs, devient inférieure à la somme de tout ce qu'elle doit à ses créanciers. Même en revendant tout ce qu'elle possède, l'entreprise ne pourrait pas rembourser totalement ses dettes. C'est la faillite. Attends, attends, il y a un truc bizarre là. Si je reprends l'exemple de la chaîne YouTube, mettons que je pète tout mon matos. Il ne vaut plus rien. Zéro. Ça veut dire quoi ? Je suis en faillite là ? Oui, tu as perdu 500 euros de capital et tu as aussi perdu l'argent de ton ami qui était créancier. C'est interdit, tu es donc en situation de faillite et tu dois cesser toute activité. Ouais, mais attends, il y a un truc pas logique là. Ma dette de 500 euros que je dois à mon pote. Admettons que je m'arrange avec lui et que c'est ok pour que je le rembourse que dans 6 mois. Bon ben, il me reste du temps pour me refaire. Je peux toujours emprunter des sous à mes parents pour racheter du matos, gagner plein d'argent avec ma chaîne pendant 6 mois et pouf, utiliser cet argent pour rembourser mon pote. Non, une entreprise ne peut pas faire ça. Déjà, tu ne peux pas opérer une entreprise sans capital. Dans ton exemple là, il n'y a que de la dette en passif. Ça, c'est complètement interdit. Mais même sans ça, si ton bilan n'est pas équilibré, légalement, tu fais défaut. Point barre. Mais pourtant, si mon pote ne veut pas être remboursé tout de suite de ces 500 euros, alors peu importe que mon matos soit cassé ou que je n'ai pas l'argent pour le rembourser. Non, c'est un problème pour plus tard. Non, il faut bien que tu fasses la différence entre un problème de solvabilité et un problème de liquidité. La question n'est pas de savoir si maintenant, tout de suite, ton entreprise possède ou non l'argent pour rembourser sa dette. Ça, ce serait un problème de liquidité. Il s'agit de savoir si potentiellement, en revendant ses actifs, ton entreprise serait bien capable de rembourser tout ce qu'elle doit. Or, si ton matériel est détruit, ce n'est pas le cas. On peut le mesurer en regardant ton bilan financier. Parce que ta colonne passif est désormais plus grande que ta colonne actif, ça veut dire que ton entreprise n'est plus solvable et légalement, tu es en faillite. En revanche, tant que ton matériel est intact et qu'il a de la valeur, alors ta solvabilité est intacte. Et a priori, ta liquidité découle de ta solvabilité. Parce que si ton ami voulait récupérer son argent tout de suite, eh bien ton entreprise pourrait vendre un ou plusieurs actifs et ainsi rembourser sa dette. Ok, d'accord, mais et si je ne peux pas revendre mon matos ? Et si mon pote veut récupérer ses 500 euros tout de suite, je mets tous mes appareils en vente sur eBay et je n'arrive pas à les vendre ? Eh bien, là aussi, tu ferais faillite, mais ce n'est pas le même type de faillite. Ici, a priori, puisque tu es toujours solvable, tu pourrais négocier avec ton ami. Tu pourrais le rembourser en lui donnant la caméra et le micro, par exemple, qu'il pourrait revendre plus tard. Ou alors tu pourrais négocier un délai supplémentaire pour avoir le temps de vendre ton matériel. Encore une fois, ici, ce n'est pas un problème de solvabilité, c'est un problème de liquidité, un problème de conversion. Tes actifs ont de la valeur, mais tu n'arrives pas à les convertir en argent. Donc, on peut faire faillite de deux manières. Exactement. Soit tu as un problème de liquidité, tu dois rembourser une dette, mais tu n'as pas l'argent pour le moment parce que tes actifs ne peuvent pas être vendus suffisamment rapidement. Ici, en général, on trouve une solution, on négocie un peu et on s'arrange. Soit tu es insolvable. Et là, le problème est beaucoup plus grave parce que même en revendant tous tes actifs, tu ne pourras toujours pas rembourser tes dettes. Ici, pas de négociation, c'est la fin de ton entreprise. Ok, donc le truc grave, c'est mes actifs perdent de la valeur pour une raison ou pour une autre. Ça bouffe tout mon capital et donc fin de chantier, clé sous la porte, faillite. Tout juste. Maintenant que tu as compris ça, regarde à quoi ressemble le bilan financier d'une banque globale comme BNP Paribas ou d'une banque d'investissement pure de type Lehman Brothers. Ah la vache, ça ne fait pas beaucoup de capital là. Non, les banques sont les entreprises qui utilisent le moins de capital. Pour te donner une idée, n'importe quelle autre grande entreprise aurait plutôt un bilan de ce genre là. Alors évidemment, tout ça c'est très variable, chaque cas est différent, mais ça donne un ordre d'idées. Autre exemple à l'échelle, voilà à quoi ressemble le bilan de BNP Paribas par rapport à celui de Total. Total est un minus par rapport à BNP ? En termes de taille du bilan, oui, 10 fois plus petit. Les banques arrivent à atteindre des tailles très importantes parce qu'elles utilisent un très fort effet de levier, c'est-à-dire qu'elles financent leur activité avec beaucoup de dettes et peu de capital. On expliquera pourquoi tout à l'heure. Mais vu ce qu'on vient d'expliquer là, c'est pas hyper dangereux d'avoir des banques avec aussi peu de capital ? C'est effectivement un problème majeur. Puisqu'une partie de la valeur des actifs des banques fluctue avec les marchés financiers et parce que le seul moyen d'absorber une perte liée à une baisse des cours, c'est de venir diminuer le capital, eh bien on se rend compte que l'amortisseur des banques en cas de crise financière est extrêmement petit. En 2007, la valeur des actifs de Lehman Brothers était 30 fois supérieure au capital de la banque. Ce qui veut dire qu'une simple baisse de 3,4% de la valeur de ses actifs aura suffi à provoquer sa chute. Attends, attends, 3,4% de baisse, c'est pas du tout un truc de malade ça, ça arrive tout le temps sur les marchés financiers. Il devrait y avoir des faillites de banques dans tous les sens, non ? Non, parce que les banques sont au courant de leur faiblesse. Elles emploient des techniques pour éviter le pire. Par exemple, en ayant toujours des actifs très diversifiés afin qu'ils ne soient jamais tous impactés en même temps. Et également en utilisant des hedges, c'est-à-dire en faisant en sorte que la valeur de certains actifs bouge en sens inverse de celle d'autres actifs. Cela dit, la robustesse des banques est à la hauteur de ces fameuses techniques de gestion des risques. Et ces techniques sont dictées par des modèles de risques qui permettent d'évaluer le danger et donc de se préparer en cas de coup dur. Le problème, c'est que si les modèles sont mal calibrés ou mal conçus, alors les choses peuvent tourner mal très très rapidement. C'est ce qui s'est passé en 2008. Donc, si les modèles de risques se plantent, il ne reste plus que le capital pour amortir le choc. Exactement, si la gestion des risques se fait mal, alors tout ce qu'il reste pour éviter la faillite, c'est le capital. Et comme on l'a vu, de tous les types d'entreprises, ce sont les banques qui en utilisent le moins. Mais, et le coût des banques qui peuvent créer de la monnaie ? Pourquoi ça ne pourrait pas les sauver ? Parce qu'une banque commerciale ne crée de la monnaie que lorsqu'elle prête de l'argent. Reprenons un bilan financier type. Quand tu signes un contrat de prêt avec une banque, celle-ci conserve précieusement ce contrat et le range dans la catégorie des actifs qu'elle détient. Le prêt que je signe est un actif de la banque ? Oui, la banque est propriétaire du contrat de prêt. Si tu rembourses ta dette et que tu payes les intérêts, la banque aura réalisé un profit. La question maintenant, c'est comment la banque a-t-elle réussi à financer ce prêt ? Exact, et il n'y a que deux solutions. Soit c'est du capital, soit c'est de la dette. La réponse, c'est que c'est toujours de la dette. La banque augmente la quantité d'argent qu'il y a sur ton compte par une simple écriture comptable. Ce nouvel argent, la banque te le doit. Elle s'engage à rendre cette somme disponible au moment où tu en auras besoin. Comptablement, c'est une dette de la banque envers toi. Sauf que tu vois bien que cet argent ne vient de nulle part. Il vient d'être créé. Finalement, d'un côté, la banque possède un contrat de prêt, c'est l'actif, et de l'autre, la banque te doit le montant qu'elle a bien voulu te prêter, c'est la dette. Ici, la banque vient de créer l'actif et le passif qu'il finance d'un coup de baguette magique. C'est le seul acteur économique capable de faire ça. Tous les autres acteurs doivent toujours aller chercher ailleurs le passif, capital ou dette, qui viendra financer l'actif. Ça ne peut pas être aussi simple. Ça l'est. Cela dit, c'est vrai qu'il y aura des complications pour la banque au moment où tu voudras utiliser ton argent. Mais je n'en dis pas plus, j'ai déjà en partie expliqué ça dans ces épisodes-là. Ok, donc, admettons, la banque crée de l'argent comme tu viens de me le montrer. Pourquoi ça ne pourrait pas la sauver en cas de faillite ? Eh bien, regarde ce qu'on vient de faire. On a fait augmenter la colonne des actifs du même montant que la case dette. Dans le cas d'une faillite, le problème, c'est le capital. Il faut du capital. Or, le pouvoir d'une banque, c'est un pouvoir qui consiste à créer de la dette, pas du capital. Donc, la création monétaire n'est d'aucun secours en cas de faillite. Enfin, les petites magouilles comptables, mais bon, ce n'est pas hyper légal. De quoi ? On verra ça une autre fois, je m'arrête là pour le moment et je reprends un peu tout ce que je viens de te dire. Le bilan financier permet de faire un état des lieux de ce qu'une entreprise possède, tout en constatant la manière dont ses actifs ont été acquis. Il n'y a que deux méthodes de financement de ses actifs. Soit c'est une injection d'argent qui vient directement des propriétaires de l'entreprise, et on parle de capital, soit c'est de la dette. Quand la valeur des actifs d'une entreprise change d'une période à l'autre, cela représente un gain ou une perte qui ne peut pas être répercuté sur les créanciers de l'entreprise. Autrement dit, la colonne actif peut s'étirer ou se compresser, mais seule la case capital peut suivre ses mouvements. La case dette est incompressible. Lorsque l'entreprise a épuisé tout le capital et que le montant de ses dettes devient supérieur à la somme de tous ses actifs, on dit que l'entreprise est insolvable. C'est la faillite. L'entreprise cesse toute activité. En revanche, si une entreprise ne parvient pas à mettre la main sur une somme d'argent suffisante pour payer ses créanciers à temps, alors que la valeur de ses actifs est toujours supérieure à celle de ses dettes, on dit qu'il y a un problème de liquidité. C'est également une situation de faillite, mais de moindre ampleur, car la négociation permet en général de trouver rapidement un accord. On va laisser un peu de temps à l'entreprise pour qu'elle puisse vendre des actifs qui permettront de rembourser les créanciers. Donc l'entreprise peut continuer son activité. L'importance des bilans financiers et leur analyse implique qu'il est essentiel de surveiller la manière dont les entreprises évaluent la valeur des actifs qu'elles possèdent. C'est pour cette raison qu'il existe des règles comptables strictes et des cabinets d'audit qui valident les comptes. Plus les entreprises se financent en utilisant de la dette et non pas du capital, plus le risque de non-solvabilité est important. Les entreprises non bancaires, selon leur secteur d'activité, utilisent en général entre 20 et 50% de capital pour financer leurs activités. Tandis que les banques d'investissement et les banques globales n'utilisent que 3 à 10% de capital, ce qui les expose particulièrement aux crises financières. Pour compenser cette faiblesse, les banques utilisent des modèles de risque poussés, souvent très opaques, qui doivent permettre de sélectionner les actifs de façon à empêcher une baisse de valeur généralisée, qui, même si elle était faible, quelques pourcents tout au plus, suffirait à mettre les banques en péril. Plus que pour n'importe quel autre type d'entreprise, le département des risques des banques joue un rôle central. Enfin, malgré le fait que les banques commerciales soient capables de créer de la monnaie, cette création se caractérise par l'apparition au bilan de la banque d'un nouvel actif et d'une nouvelle dette. Rien à voir avec le fameux capital qui pourrait sauver les banques en cas de problème. Donc, la création monétaire ne permet pas d'éviter la faillite des banques. Merci d'avoir suivi ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu et que vous avez appris des choses. Il y aurait énormément à dire sur les banques, leur fonctionnement, toutes ces histoires d'effet de levier, mais pour le moment, l'idée, c'était au moins d'introduire la notion de bilan financier, de dette, de capital et d'actif. Ça va me servir pour pouvoir ensuite vous parler de plein d'autres trucs, mais plus tard. En attendant, la suite sur l'histoire de la faillite de Lehman est dispo dès maintenant et vous allez voir que vous allez déjà apprendre beaucoup d'autres trucs sur les banques. Comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, liker, partager la vidéo, abonnez-vous. Si les t-shirts de l'épisode vous plaisent, vous trouverez les liens vers le site qui me les envoie en description. Toujours un grand merci aux tipeurs qui sont ma principale source de revenus et qui me permettent de continuer de réaliser ces épisodes. Et à tout de suite !